Salut à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Wonder Project J. Alors je ne sais pas du tout si le jeu vous intéresse, après tout c'est vieux, c'est un vieux jeu et avec le tutoriel on n'a pas vu suffisamment d'informations sur le jeu. Parce que pour le moment on n'a pas eu beaucoup de séquences. Et là et là je vais tester un peu d'autres objets, voir comment il réagit. Alors là apparemment il utilise une halter, donc ça c'est bien, voilà. Et là j'ai vu la petite icône jaune clignoter, donc normalement voilà. J'ai moins d'agressivité et plus de tonus, donc en fait à chaque fois qu'on utilise un objet ça a vraiment une incidence. Ça a vraiment une incidence, donc on va bien voir. Alors je vais aller voir cette espèce de Gijin là. Je vais voir le Gijin, comment est-ce que je pourrais le sauver. Donc pour rappel, il s'était fait attaquer par le robot interface. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a un chien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il ne faut pas attaquer le chien. Voilà, bah n'attaquez pas les chiens, n'attaquez pas les chiens, c'est un conseil. Bon, on va aller voir le robot directement. Petit lag à cause de l'émulateur, ce n'est pas très grave. De toute façon l'émulateur est quasi indispensable, vu que je rappelle le jeu est initialement basé en français. Voilà, voilà, alors. D'ailleurs, voyons voir comment Pinot se débrouille. Alors, petite séquence. Et qui va là ? Ah, un maître humain. Ah, 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 bonjour, rien de spécial dans les parages, j'étais juste en train de mettre en garde un Gijin rebelle. N'importe quoi, alors voyons voir, je vais le... Bah normalement, j'ai appris à lancer une balle, donc je vais le dégommer. Et fais attention avec ce truc-là, si cette balle avait été plus vite, elle m'aurait touché. Ah, d'accord, donc il n'est pas assez fort pour lancer la balle. Ah, ok. La vitesse à laquelle il lance, autrement dit, la force de son bras n'est pas assez grande, semble-t-il. Utilisons un objet pour augmenter la force de ses bras. D'accord. Donc, il faut vraiment interagir avec tous les objets pour... Ah, c'est de l'apprentissage pur et dur. Donc là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça ralentit un peu, oh là là, ça ralentit méchamment. Mais bon. Là, pour le coup, il a boosté sa force, c'est bien. Ensuite. Ouais, là, il booste encore. Ah non ! C'est pas ce qu'il faut faire. On ne balance pas les haltères comme ça, c'est n'importe quoi. Vas-y, vas-y. Voilà, ça, c'est bien. Je ne sais pas combien il en est. Je regarderai. Pour le moment, je lui ai fait faire l'apprentissage de l'halter, comme vous pouvez le voir. Il commence à devenir un peu... Pas intelligent, mais... Ah, voilà, il a pigé le truc. Ah, peut-être que maintenant, il va le faire de façon automatique. Tout ça me fatigue, je ne veux plus rien faire. Ok. Alors. 15, 23 de force. On va tester. Est-ce qu'il a suffisamment fait d'exercices comme ça ? Ah non, non, non ! Ce n'est pas la porte que je visais, c'était... Voilà, la balle en caoutchouc. Voyons voir. Je ne sais pas si c'est suffisamment fort. On verra. Alors, bon, on va... En attendant qu'il récupère un peu, on va voir ce qu'il y a dans le coin. Un bâton. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un bâton ? Non. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il veut récupérer encore l'halter ? Parce que c'est vraiment l'halter que je veux faire. Et au niveau de sa force physique, je ne sais pas. Regarde ça, je prends du muscle. Ah, le texte a changé. Il doit s'être passé quelque chose. 29 dans les bras, c'est pas mal. Je pense qu'en fonction des situations, il va falloir modifier les paramètres. Ça risque d'être pas mal du tout, je pense. Non ! N'oublie pas les bases, voyons. Alors, alors... Ouais... Non, je ne crois pas que ça soit suffisamment fort. On va faire un essai. On va faire un essai. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je suis assez content de Pinot. Le truc, c'est qu'il n'est pas du tout sociable pour le moment. Il chute les chiens et tout ça. Donc, je ne vais pas lui demander d'être social tout de suite. Je vais me contenter juste de booster sa force. Par contre, si je n'arrive pas à le socialiser, il va donner un grand coup de pied chez les gens. Donc là, la même scène qui se déroule. Alors, à mon avis, le principe du jeu, c'est en gros une séquence. On doit arriver à un but. Mais n'importe quoi. Oh là là ! Voilà. Ouais, ouais, voilà. En fait, c'est l'entraînement pour arriver à une situation spéciale. Voilà. Bon, il prend du muscle, ok. Mais il ne sait toujours pas lancer une balle. Qu'est-ce qui était bon ? Moi, ce que je veux qu'il soit bon, c'est le lancer de balle. Alors, vas-y. Ah, là. Ouh là là. Ouh là là. Ah ouais, ok, ok. Bon, bah alors, on y va vite. Alors, attends. D'abord, je te félicite pour que tu mémorises ça. Et ensuite, on va aller, cette fois-ci, le... Le bousiller. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est la vie, la barre d'énergie. La barre d'énergie, encore, ça va. C'est la barre de santé, là. Les cœurs, j'en ai 66. 65. Ça baisse pas mal. Il faudra que je fasse attention à ça. Bon, alors, voyons voir si cette fois-ci, ça marche. Toujours la même séquence. Ça se répète jusqu'à ce que j'y arrive. Allez, ne fais pas n'importe quoi. Voilà, prends-la. Et... Oh, pulvérisé. Oh, carrément pulvérisé. Alors. Donc, du coup, on l'a sauvé. Ça va aller. Merci, mais pourquoi un humain ? Que... Quelle... Est-ce mon... Ah, pardon, je reprends. Quelle... Est-ce mon imagination ou je ressens des pulsations Gijin chez toi ? Ah, il a tourné la tête. Hé, hé, hé. Je suis désolé, nous ne voulions pas te faire peur. Un robot interface, mais alors, ça veut dire... C'est exact, ce garçon est un Gijin. Il est le dernier modèle qui a récemment été activé. Je m'appelle Pino. Heureux de faire ta connaissance. Étonnant, il ressemble tout à fait à un être humain. Ah, suis-je mal poli. Mon nom est Gijin, modèle 4600, ou numéro 46. Heureux de faire votre connaissance et merci infiniment de m'avoir aidé. Je ne peux rien faire pour vous rendre l'appareil, mais au moins, si vous arrivez à avoir des problèmes, n'hésitez pas à venir me demander conseil. Merci. Ah, au fait, pourquoi Gijin te malmenerait-il ainsi ? Dernièrement, les humains n'arrêtent pas de nous exprimer davantage de haine et d'avoir plus de préjugés envers nous, sans raison apparente. Comme Gishu, d'autres robots interface nous ont trahis de la même manière. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que les relations humains Gijin ne deviennent irréparables. Mais Pino, en te regardant là, j'ai le sentiment que tu pourrais être celui qui nous tirera tous de cette situation. Grâce à un pouvoir jusque-là inimaginable. Pour le moment, je ne pense pas trop, mais bon. Je m'attends à ce que tu fasses de belles choses, Pino. Tu peux compter là-dessus. Ouais, mais moi, je ne compte pas trop là-dessus, parce que pour le moment, tu as l'air assez abruti. Dark, c'est génial comme tu l'as fait jusqu'à présent. Fais voyager Pino au travers de l'île, de manière à ce qu'il puisse faire de l'expérience de maximum de choses et activer les 7 circuits principaux qui activeront le circuit J. Si à un moment donné, tu te retrouves bloqué, essaye de demander conseil à numéro 46. Ok. Ou peut-être aller voir ce qui se dit en ville. Alors, es-tu prêt Dark ? Très bien, allons-y. Bon, bah, pour le moment, le scénario se met petit à petit en place. C'est sympa. Acte 3, le vieux femme. Bah, on va commencer l'introduction de l'acte 3. Et on ira... Et on arrêtera pour cette vidéo. C'est des vidéos très courtes. Dark, pas très loin de cette maison, se trouve une ferme où vit un vieil homme ronchon. J'ai appris qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre son travail et s'occuper de la ferme. Faisons essayer Pino. De plus, nous pouvons aller à la boutique de la ville de Corlo maintenant. Allons faire des courses pour Pino de temps à autre. Mais souvenez-vous, si Pino a beaucoup de stress, les objets pour lesquels vous aurez dépensé votre argent si difficilement gagné ne seront pas très efficaces. Alors, gardez ceci à l'esprit, d'accord ? Ok. Tout baigne Dark ? Ouais, ça va. Pour le moment, ça va. Alors, petite save, parce que je n'ai toujours pas trouvé le moyen de sauvegarder. D'ailleurs, ça sera la question. La question à 20 points. Dites-moi comment faire pour sauvegarder dans ce jeu sans utiliser l'émulateur. Voilà. Le premier qui trouve ça, ça sera 20 points. Voilà. Donc, slow 1. On se retrouve pour une troisième vidéo. Je continuerai malgré tout, même si je n'ai pas forcément le même succès qu'avec les vidéos Pokémon. Ce n'est pas très grave. J'ai envie de finir ce jeu. Ce n'est peut-être pas spécialement intéressant à regarder. Pour le moment, c'est encore un tutoriel. On verra bien. De toute façon, je referai un autre épisode. Et puis, voilà. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501